Psaume 31 Au chef des chantres, psaume de David Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les engrosses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettra mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consomme dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'éprouvante qui règne à l'entour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de moter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel. Que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô, combien grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel.